Et bonsoir tout le monde ! Petite vidéo explicative de ce qui vous attend. Ouais, on se retrouve pour un débrief des séances qu'on a fait à Clermont-Ferrand pendant le festival de courts métrages. Pour ceux qui ne le savent pas, on s'est retrouvé pendant dix jours à Clermont-Ferrand et on a fait des lives tous les matins pour faire un petit débrief des séances qu'on a pu voir. Ces vélodés qui vous attendent sont des rediffusions des lives qu'on a eu lors de notre visite au festival de Clermont-Ferrand. Et on vous y parle des films qu'on a regardé, ce qu'on a bien aimé, ce qu'on a moins aimé, etc. Et on va utiliser cette intro six fois, donc vous allez voir six fois cette même introduction, pour vous rappeler quels sont ces vélodés. C'est parti pour parler de films. Bonsoir à Paris ! Oui, j'imite McFly et Carlito, ce n'est pas une référence. Bien le bonjour en cette belle matinée du vendredi 3 février. Joyeux anniversaire Alexis. Je viens de me rencontrer, je ne l'ai pas dit ce matin. Oui, non, tu ne l'as pas dit, c'est ma copine qui me l'a dit et toi tu étais là. Mais hier à minuit, pour moi, on ne change pas de jour tant qu'on n'a pas dormi. Aujourd'hui, oui, ce n'est pas faux, c'est une semi-nouvelle journée. C'est ça. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour de ce tout d'un coup en festival débrief, rencontre toujours. On fera sûrement le bilan demain rapidement de tout ce festival. On est en retard sur notre débrief. Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de tout ou alors on va rusher des trucs. On va rusher des trucs. On verra. En vrai, il y a des collections qui vont être assez rapides. Je ne sais plus où on était. On était en plein milieu d'une collection. Alors, je vais sortir aussi l'application parce qu'il y a une application pour le festival du film de court-métrage de Clermont Ferrand, où on a appris même qu'il y a des gens qui peuvent noter, qui peuvent noter les films et tout. Je suis allé voir, il y a des dingueries. J'ai vu, c'était quoi, c'était quoi, j'arrive pas à retenir le nom celui dont a participé Yassine McNair. Le jour où j'étais perdu. Le jour où j'étais perdu. Le titre est particulier. Le titre ne veut pas. Un film de Sophia Nadel qu'on reçoit tout à l'heure à midi, donc on va pouvoir en parler. J'ai vu des gens qui l'avaient noté, qui étaient en mode, c'est nul, j'ai rien compris, on se fait chier, j'étais en mode, ah ouais, d'accord, ok, faut sortir un peu. Après, en même temps, je ne sais pas, quand il y a, par exemple, des prix du public, parfois autant je peux être d'accord, mais parfois, pas du tout, tu vois. L'année dernière, c'était Partir un jour où j'étais 100% d'accord. Ouais, et celui d'avant, c'était Dibook. Ah ouais ? Il a eu le prix du public ? Ouais, il a eu le prix du public. Sérieux ? Ouais, il a eu le prix du public. Ok, ok, bah j'ai rien dit, je retire ce que j'ai dit. Non, non, à chaque fois, on était, non, à chaque fois, c'était un scénario assez, pas simple, c'était pas simple, mais c'était une façon frontale à comprendre. C'est quelque chose qu'on pouvait capter assez facilement, il n'y avait pas de figuratif, souvent avec des bons dialogues, une bonne histoire et une réa très compréhensible, sans aller trop dans l'artier, pour les prix du public en tout cas, moi, c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais ouais, je me souviens, je crois que Dibook avait eu le prix du public. Il n'avait pas eu de prix de grand prix, il avait eu le prix du public, si je me souviens. J'ai peut-être du caca, c'est possible, c'était il y a 4 ans. Il y a 2-3 ans, je pense. Je pense que c'était 2020. Peut-être. Dibook, on va recontacter un peu la prod de Dibook pour essayer de vous le montrer, parce qu'on a adoré ce film, on aimerait beaucoup pouvoir vous le montrer. Là, c'est pour les émissions en dehors du festival, là, on est toujours en festival, c'est l'avant-dernier jour, demain, c'est la clôture. Et aujourd'hui, on va continuer à vous parler, à vous débriefer un peu les films. J'avoue que j'ai un peu encore la tête dans le cul, je ne sais plus où est-ce qu'on s'était arrêté. Ah oui, c'était les TNU1. Non, on avait fini TNU1, on allait faire Tondex 2000. Ce qui permet de dire qu'il y a eu la cérémonie partenaire hier, donc il y a des prix qui sont tombés, les prix partenaires. Et on a appris que Topshop Film avait eu le prix ProCyrep. Félicitations à Topshop. Donc, on recevait hier Robin Robles avec Frédéric Rosset et Alice Chassagne pour La Vie au Canada. Et donc, pour La Vie au Canada, la production Topshop Film a eu le prix ProCyrep. On est très contents pour eux, on les félicite. Et voilà, c'est ce qu'on leur souhaitait hier. Et on en discutait entre nous, on se disait, je ne sais pas si le producteur était déjà au courant ou pas. Nous, on n'avait pas du tout l'impression qu'il était... S'il était au courant, il faut qu'il se mette au poker. S'il était au courant, il y avait la poker face, clairement. Mais très, très cool. Et on leur a aussi souhaité qu'ils puissent gagner un prix pour un César pour partir un jour, justement. Et voilà, on souhaite aussi que ça puisse leur arriver. C'était quelle séance, Tondex 2000 ? Tondex 2000, c'est la F8 ou F11, je ne sais plus. Attends, je regarde F8. Non, je ne pense pas que ce soit ça. C'est ça ? Ok, c'était F8, oui. Donc voilà, félicitations encore. Ils ont des très bonnes productions. Nous, on aime beaucoup ce qu'ils font. C'est toujours des films très cools à regarder et très agréables. Il y a de bons choix. Avec un goût de fil très présent. Et pour parler des prix, Tondex 2000 a eu un prix que je retrouve là dans un instant. Alors, où est-ce qu'il est ? Il a eu le prix Canal+. Il a eu le prix Canal+, le grand prix, ouais, Canal+. Et donc, Tondex 2000 de Léonetti, Jean-Baptiste. On va vous en parler tout de suite. Donc, c'est à 28 minutes. Synopsis. Sylvain, un vétéran... Alors, attendez, je vérifie quand même parce que j'ai... Ouais, c'est bon. Sylvain, je ne voyais pas le son. Un vétéran de l'opération Pamir en Afghanistan vit de Petit Larsin. Il croise la route de Nathalie, une grande bourgeoise déclassée qui lutte pour maintenir à flot son entreprise de Tondeux à Gazon. Et donc, on en avait commencé à parler. On disait que la présentation du personnage était assez impressionnante sur les 3-4 premiers plans. Et on s'était arrêté à ça. Donc, on va suivre Sylvain, un grand chauve croisé entre un hitman et un dickneck souffrant d'un trouble post-traumatique, je crois, pour résumer. C'est un résumé, oui. Alors, attendez, je sors mon F10. Que dire de ce film ? Des plans fixes, avec beaucoup de scènes, trop d'informations, trop de choses qui se passent dans ce film. On suit donc ce personnage traumatisé par la guerre qui vit de manière marginale, un peu en reclus dans la forêt et ne sort que la nuit pour faire des trucs. C'est pas très clair. Voler des trucs, mais voler des trucs, mais voler des trucs. C'est-à-dire, il les vole d'une manière... Ça paraît naturel de voler, en fait. C'est-à-dire, il y a un côté lois du plus fort. Il y a vraiment... Ouais, tout à fait. Je ne sais pas trop quoi dire. C'est du school kid. En fait... Je vais pouvoir rester plus de 5 minutes, affaire à suivre. Eh bien, on te souhaite de rester plus de 5 minutes. Tu es le bienvenu, en tout cas. Et donc, ce film... En fait, attendez, je regarde une douce ou lente montant dans l'étaloupe et ainsi. Merde, je ne suis pas du tout... Donc, on parle de Tondex 2000, qui est... Non, ce n'était pas F-10, c'est F-8. F-8, F-8, F-8. Qui a eu, comme je disais, le prix Canal+. L'une des très grandes forces, on a commencé à en parler hier du film, c'est le jeu. C'est le jeu d'acteur. Le jeu du personnage principal est extraordinaire. Mais vraiment, on a vu des très beaux jeux dans les films. Mais là, il est en train d'exploser l'écran. Et moi, je pense qu'il peut prétendre à un prix Adami, à un prix d'interprétation. On verra ce qu'il en est. On n'a pas vu tous les films non plus. L'actrice, qui a un plus petit rôle, mais a aussi de quoi manger, j'ai envie de dire, en tant qu'actrice. Elle peut donner du jeu, etc. Elle lui donne la réplique avec un autre type de personnage. Mais comme son personnage arrive quand même à lui tenir tête assez facilement. Que ce soit par le jeu ou juste par le rôle, en fait. Et en résultat, on assiste à un duo avec une très bonne alchimie. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Il y a les deux principaux. Il y a un bébé qui est joué par deux bébés, d'ailleurs, frères et sœurs. Et c'est tout, quoi. D'accord, ok. C'était écrit. C'est détaillé. J'ai les infos, j'ai les datas. Et donc, voilà, ils vont se rencontrer. C'est-à-dire qu'ils vont se rencontrer... En fait, le personnage principal va voler la voiture. Et va voler la voiture de cette femme. Oui, parce qu'elle s'est arrêtée rapidement. Elle est sur le côté. Et elle est en train de passer un appel. En mode, il y a quelqu'un qui est en train de la lâcher, quoi. Oui, c'est ça. Et ils volent la voiture. Ils volent la voiture. À part, ils partent. Et elle, elle est en mode, mon Dieu. Et en fait, il revient. Et il sort de la voiture avec un bébé. Et il la pose au sol. C'est extraordinaire. Et il l'engueule. Et il l'engueule parce qu'elle a laissé la voiture ouverte avec le bébé. C'est-à-dire, il vient de lui voler, tu vois. Et puis, c'est lunaire. C'est lunaire, c'est vraiment... Comment tu peux faire ça, Eto ? Tu te rends compte, on pourrait voler la voiture. Pourquoi tu laisses les clés sur le contact, machin ? C'est pour qu'il ait le chauffage. Il a froid, là. C'est la calotte glaciaire ? Que des trucs comme ça, en mode... Il ne fait pas froid, là. C'est bon, il ne va pas mourir, ton gamin. Et en fait, tous les dialogues et toutes ces façons de répondre sont lunaires. C'est premier degré. Il a quand même sa logique. Et du coup, le personnage est trop, trop bien construit. J'ai trop envie de le suivre dans une série et de le suivre dans plein de situations. C'est lunaire. Il y a un truc où, genre, elle a un manteau de fourrure, il va le voir et il fait « C'est quoi ? C'est de la fourrure, ça ? C'est pas écologique, ça ? » Et ensuite, elle lui fait « Mais non, c'est ma grand-mère qui me l'a donnée et tout. » Elle dit « Ah ! Si c'est un cadeau, si c'est de la récup, alors ça va. » « C'est vintage ! C'est vintage ! » C'est vraiment... Il y a des trucs comme ça. Et donc, en fait, il va y avoir un dialogue entre les deux, un truc qui va se créer petit à petit. En fait, il va y avoir des raisons de rester, mais des raisons que nous, on n'aurait pas trouvé de rester. Je ne sais pas comment dire ça. Oui, ils accrochent bizarrement les deux. Mais il y a une rencontre qui se fait. C'est ça. Et il y a des répliques incroyables. Il y a des répliques incroyables. Le jeu est incroyable. Les deux se répondent très bien. Ils crèvent l'écran. On n'était vraiment pas prêts à tomber sur un jeu et des rôles aussi bien maîtrisés. C'est dynamique. Et comme il dit, il y a vraiment un truc où... En fait, il y a ce côté très extraterrestre du personnage très... Alors, il connaît d'autres mondes, mais il y a ce côté où on dirait qu'il n'est pas connecté à notre morale, à notre société, à notre façon d'être. Ce qui donne un personnage un peu luminaire et ultra intéressant et qui est toujours premier degré. Je ne sais pas si j'ai un autre exemple. En y réfléchissant, quand on en parle, je me dis que c'est un personnage comme on peut trouver. C'est marrant parce qu'avec Galère Hernandez-Lopez, l'autre jour, on parlait du film Le Joker, etc. Ce type de personnage très en marge de la société et avec une analyse et presque un dégoût de la société moderne, etc. Il a ce côté-là, mais sans jamais tomber dans les travers du Joker ou de personnages comme on voit dans Fight Club. C'est un truc très extrémiste, très... C'est-à-dire qu'il a pourtant ce... Il a un bon fond, en fait. Il y a un bon fond, toujours. Il a un bon fond. Il a toujours un bon fond. Il n'est pas juste aigri, il a une vraie morale, etc. Il y a une vraie logique, en fait, dans son comportement qui pourrait être violent parce qu'il est très frontal, il est très honnête et juste, mais de manière violente au premier abord parce qu'on ne rencontre pas... Ça a l'air violent parce qu'on ne connaît pas de personnes qui sont comme ça, aussi premier degré, qui ont une réponse à tout et qui ont des réponses, certes, justes, mais complètement lunaires, en fait. Et c'est assez impressionnant. Et en plus, il y a ce trauma derrière de la guerre. Par exemple, il y a un moment où il dit... La nana pense que son bébé n'est pas en sécurité et lui, il dit pourquoi il n'est pas en sécurité ? On a un mausoule ici ? Les routes sont piégées ? Et il l'engueule, en fait, parce qu'elle est juste inquiète. Et lui, il est en train de l'engueuler parce qu'il n'y a pas de raison d'être inquiète. C'est vraiment le gars qui est revenu de la guerre et qui dit « Non, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes privilégié, comment votre vie est confortable et tranquille. » Et ça va être ça tout le long. Et donc, ça ne va pas rester juste cette rencontre sur la route. Il va y avoir une évolution. On ne va pas trop spoiler. Il y a vraiment des retournements de situation et des trucs assez drôles. On parle beaucoup de ce personnage, mais l'autre personnage qui l'accompagne n'est pas en reste. Mais pareil, il y a des trucs qui sont ultra intéressants à dire parce qu'au début, elle est ce personnage qui découvre cet autre personnage. Donc, un peu perdu, un peu abasourdi et petit à petit, en fait, elle va comprendre qu'avec ce personnage, elle peut s'affirmer sans trop de problèmes parce qu'il ne va pas la frapper. Il ne va pas être violent, mais être s'affirmer, ça va… Par contre, c'est vrai qu'il est très brutal et tu as l'impression qu'il pourrait être violent. Parce qu'il est brutal, en fait, mais en fait, pas du tout. Et c'est super bien écrit. Et vraiment, allez voir ton Dex 2000. À chaque réplique, tu as l'impression qu'il va t'en coller une, en fait. C'est vraiment ça. Il vous reste deux possibilités pour le voir. Ouais, vas-y, vas-y. Aujourd'hui, à midi, à Horizon. Et demain, à 17h, à Rio. Voilà, parce qu'on arrive vraiment à la fin. C'est la fin, ouais. C'est la fin, c'est la fin. Moi, je voudrais vraiment féliciter le travail des acteurs et le travail de… C'est Jean-Baptiste, hein, Léonetti ? Ouais. De Jean-Baptiste Léonetti. La construction de personnages, ils ont tellement de relief. De voir ça sur un court-métrage, c'est vraiment époustouflant. Résultat, je ne sais plus où on en était. Après, on changeait de jour. On changeait de jour ? Oh, on était à la fin. C'était mercredi. Là, on passe au mardi, il me semble. Non. On passe à F10. Non. On l'a fait à F10 ? On ne passe pas au mardi. Ah oui, attends, on l'a fait à F10 ? On ne passe pas au mardi. Si, c'était le lundi, non, qu'on a vu ça ? Parce que mardi, on a vu... Ah non, t'as raison, t'as raison. On passe au mercredi. On passe au mercredi, oui. On a beaucoup de joues de retard. On a un jour, en tout cas. Mercredi, à 15h, on avait commencé... Isis. Isis ? Ouais. Moulika, Koualdas, Golem. Non. Non, pas du tout. Alors, c'est février dit Isis, et on est parti à Varda, Lib 4. Ah, c'est Lib 4 qu'on a vu, oui. Désolé, on retrouve notre planning. Là, les jours se ressemblent un peu. Et voilà, parfois, on veut faire des séances, puis il y a trop de monde. Donc, on n'arrive pas à faire les séances qu'on veut. Et donc, là, c'était le cas, par exemple. On voulait faire Isis, donc la séance internationale 6. Mais en arrivant pas trop tard, mais on a quand même été contraints de changer de programme. Et donc, on est parti voir la séance Lib 4. Voilà, je vous retrouve le programme pour pouvoir en parler. La séance Lib 2, on a parlé de Lib 3, je crois qu'on avait fait. Il y a à chaque fois, le premier film, c'est issu de la même série de films, qui sont des documentaires où le principe, c'est une femme qui lit un livre. Et j'imagine que c'est un livre auquel elle tient. Ça, ce n'est pas dit, mais je pense que c'est ça, sur le choix du livre, parce que ce n'est pas toujours le même livre. Il va timer encore moins que j'aurais abandonné sans Glenn. Horowitz lui-même n'aurait pas été cet Horowitz-là si Glenn avait manqué. L'un conditionnait l'autre, et inversement. C'était un cours de Horowitz pour Glenn, pensais-je là, dans l'auberge. Rien d'autre. Et aussi, parce que là, c'était une Française, en l'occurrence, et qu'elle disait un livre en français et tout. On en a déjà parlé, en fait. Il y a un dispositif au niveau de ses jambes, vibrant. Il y a un vibro. Il y a un vibro qui a l'air de faire des gestes différents et de monter en vitesse petit à petit. Voilà, ça monte tranquillement, machin. Et donc, plus elle lit, et on va monter jusqu'à l'orgasme. C'est là que la lecture s'arrête. Et ce qui est intéressant, c'est que le film se coupe quelques minutes après. On a aussi, après, le « je retombe », le « waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? », le « je rigole », machin. Toutes les réactions, un peu. C'est intéressant. C'est marrant de comparer celui qu'on a vu avant, celui où la madame était plus expressive, plus dans l'énergie. Et là, elle est beaucoup plus dans la retenue. Donc, c'est assez drôle à comparer, en fait, ces différentes formes de jouissance. Voilà, on ne va pas rester trop là-dessus, parce qu'on va enchaîner comme ça. Ensuite, c'était « Une robe d'été » qui vous a été conseillée, donc de François Ozon, qui vous a été conseillée par Alison Chassagne hier, qui est une fiction de 15 minutes, qui date de 1996. Qui, je pense, doit être trouvable facilement sur Internet, vu que ça date de 1996. Sébastien, donc c'est un 15 minutes, synopsis, vas-y, fais-le, Kevin. Sébastien aime Sheila, Lucia aime les garçons, et Luc aimerait bien se faire bronzer. Sébastien aime Sheila ? Ah, Sheila, la chanteuse. La chanteuse ? Oui, oui, oui. Pardon, pardon, pardon. OK, Luc, c'est le personnage principal. OK, c'est bon, je l'ai. Luc, c'est le personnage principal. Donc, une petite histoire bien mignonne qui questionne la sexualité et le genre sans être frontale et sans tomber dans les clichés. Ce qui est assez étonnant, en fait, parce qu'on est en 96, donc on est dans une période de mœurs très différente avec une acceptation de ce genre de choses très différente d'aujourd'hui, en fait. Moi, je pensais même que c'était peut-être un peu plus récent, mais oui, effectivement, Ozon, ça date quand même pas mal. Donc, on va suivre le personnage de Luc qui est parti en vacances avec Sébastien, qui aime Sheila. Alors, pourquoi ils disent qu'il aime Sheila ? C'est parce qu'il a tout un délire sur la chanson « Bang Bang » de Sheila qui est très agréable à regarder. Et pour moi, de le résumer comme ça dans le sinocif, c'est une manière de dire qu'il est gay. Oui, 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 c'est ça. Et donc, voilà, il part avec son pote et en fait, Luc, lui, il est en mode « Ouais, je veux aller faire un tour, tu me saoules. » Alors, tu me saoules. Ah, tu me saoules avec Sheila, quoi. Ouais, il a dit « Tu peux pas couper la musique ? » Non, j'ai envie de... Vas-y, je me casse. C'est un peu ça. Vas-y, je vais pas un tour sur la plage. Et donc, il va rencontrer Lucia qui va lui faire du rendre dedans vénère en mode « En moins d'une minute, tu veux baiser ? » Oui, parce que lui, il était parti pour bronzer cul nu sur la plage, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est en mode... Ouais, il dit un truc que je trouve mignon, c'est genre... Il dit « Ouais, j'ai jamais baisé. » Et après, il s'envoie en l'air et il dit « En fait, j'ai jamais baisé avec une femme. » Et il dit « Je suis pas gay, mais c'est vrai que je suis avec mon pote. » Et voilà, de temps en temps, on s'amuse en vacances, quoi ! Voilà. Et je trouve ça ultra intéressant, en fait. La manière dont c'est dit et c'est abordé, c'est en mode... Voilà, j'ai pas de sexualité très propre, très fixe. Il y a une espèce de simplicité, de désinvolture, j'allais dire presque. C'est ça. La situation, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et il y a... Voilà, on va s'arrêter. On va pas dire grand-chose d'autre, à part que c'est plutôt bien réalisé. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Il y a des petites aventures. Le genre, c'est très rapide, c'est très court. Mais voilà, ça questionne... Ça questionne et ça donne des réponses aussi. Ça donne une vision, en fait, très non-binaire du genre et de la sexualité. Et moi, j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que c'est un peu la vision que j'ai, en fait. Donc forcément, ça me parle beaucoup. Et puis, les personnages sont un peu mignons, un peu innocents, un peu foufous. Ça marche bien. C'est vraiment des jeunes dans le film. Lui, il a 18 ans. Il explique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand il dit à un moment, ouais, j'ai menti à propos... J'ai cru qu'il allait dire. Une dingue, genre, en fait... Ouais, j'ai 16 ans et tout. J'ai cru qu'il allait dire, j'ai 17 ans et tout. Parce qu'elle lui fait, ouais, t'as quel âge ? Il fait, j'ai 18 ans. Et toi ? Ouais, 18 ans, moi aussi. Tu sens qu'elle est plus âgée et tout. Clairement, tu sens, voilà. Entre 25 et 30, peut-être plus 30, tu vois. Et donc, c'est un peu drôle. Et donc, quand il dit, ouais, en fait, j'ai menti, je pense que tous les deux... Ouais, je me suis dit ça. Il va dire, ouais, en fait, j'ai 15 ans et tout. Et là, ça aurait tourné tout le court-métrage. Ah, complètement, complètement. Mais non, c'était pas ça. Mais donc, voilà, une petite fiction très agréable à regarder qui rentre parfaitement dans la collection Libido. Ça parle aussi, bien sûr, de désir et de sexualité. Tout à fait, tout à fait. Assez sympathique. Et ensuite, on va passer aux quatre vœux du vilain et de sa femme, de Michel Oslo, qui est une adaptation des Fablio. Les Fablio, ce sont des recueils de contes un peu humoristiques, si je me souviens. Et médiévaux, quoi. Ouais, médiéval. C'est ça, du Moyen-Âge. Médiéval, c'est ça. Et donc, c'est réalisé par Michel Oslo en 86. C'est une petite adaptation de 6 minutes. Saint-Martin est prêt à réaliser quatre vœux dont les conséquences seront imprévues, inspirées d'une fable médiévale. Voilà, les Fablio, quoi. Pas grand-chose à dire. C'est court et drôle. Voilà, en fait, il y a Saint-Martin qui descend pour voir un couple de paysans et pour réaliser leurs vœux, sauf que ça ne va pas se passer comme ils le désirent. C'est débile, c'est un peu beauf, mais c'était drôle. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sans vous raconter tout le pitch. Ouh, il faut juste le voir. Il faut juste le voir. C'est vraiment très court. Donc, si on vous dit quoi que ce soit autre que ça, ça veut dire qu'on aura déjà raconté tout le cours. parce que ça tient sur une blague. Et si on vous raconte la blague, on vous a raconté tout le cours. Moi, je prédis beaucoup d'avenir à ce gars-là, Michel Oslo, dans l'animation. J'ai du nez. Je ne le sens bien. Je sens que c'est un mot. Il a un potentiel. C'est très bien. Il n'y a rien à dire de plus. Tu vois, on va aller très vite. C'est un 69 secondes, Belgique, animation de 2016. C'est aussi, Alison Chassagne en parlait. C'est très chouette. C'est un bon concept qui marche bien. Dans un carré, un couple s'imbrique et se remodule comme un jeu de puzzle. Oui, ça résume très bien. Ça dure deux minutes. C'est que du visuel. C'est très graphique. C'est drôle et sympathique. C'est bien pensé. Je pense que c'est un exercice assez intéressant d'essayer de représenter la sexualité dans un carré de par les corps. En tout cas, on reconnaît quasiment tout. Et c'est plutôt bien maîtrisé. Rien d'autre à dire. Am your mane. Vas-y. J'allais dire ensuite, on a la caution Vincent McKenne. Ce n'est pas bien de le dire comme ça. Le quota Vincent McKenne. Je dis ça parce que Vincent McKenne a une grosse carrière d'acteur de court-métrage. Il y a eu une période où on le voyait dans tous les festivals, dans plusieurs films en festival. Là, il est plus dans les non-métrages. Il y a quand même ce film-là. Mais il est dans des longs métrages qui sont des synopsis de court-métrage. C'est toujours ça. Le truc avec Jonathan Cohen, le synopsis, c'est un politicard de gauche et de droite qui vont se retrouver collés. C'est un pitch de court-métrage. Oui, qui n'est pas très loin du film dont on va parler. Am your man de Keren Ben-Raphael qui est une fiction de 15 minutes. Le résumé, à force de trop fréquenter son ex. C'est une fiction de 15 minutes. Attends, juste, je te coupe. Il y a Maëlys Ricordo dedans. Voilà, pour ceux qui connaissent Nerds, il y a Maëlys Ricordo dedans. Voilà, c'est juste. Il y a Maëlys Ricordo et Vincent McKay. Voilà, vas-y, tu peux reprendre. À force de trop fréquenter son ex, Bruno finit par rester coincé. L'histoire, c'est que Bruno croise son ex, soi-disant par exemple. Elle se retrouve dans son immeuble. Lui, il est en train de déménager. Il y a une flamme qui se... Ils sont en train de déménager. Il y a une flamme un peu qui s'allume entre eux. Donc, ils finissent par Ken. Vraiment, c'est le début, c'est les 30 premières secondes. Ils se croisent, ils baissent. C'est ça. Et en fait, ils se retrouvent coincés. Sauf que, bon, en fait, lui, il a une autre meuf depuis. Et ils sont en train de déménager. Donc, en fait, elle arrive dans un instant. Et la meuf revient. Et donc, voilà, ils se retrouvent. Et c'est un truc qui est vraiment possible. En fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc qui est réel. De rester bloqué comme ça. Le vagin qui ne veut pas se desserrer. Le pénis qui ne veut pas redescendre. Et tout va tourner autour de ce comique de situation. Ça crée tout un tas de situations communes. Où ils vont être bloqués. Ils doivent se déplacer à deux. D'abord dans l'appartement, mais ensuite, ils vont en sortir, etc. À poil. Ils sont toujours à poil. Et il y a des moments très drôles. Elle arrive, il dit. Non, mais chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Ça commence là-dessus. Donc, tu te dis, mais bon, bah, quand même. C'est le réflexe, tu vois. Mais quand même, là, tu es dedans, là. Tu es dedans, là, madame. Juste pour raconter le début. Elle, elle commence à partir. Puis, elle commence à revenir. Elle dit, OK, vas-y, raconte-moi ton excuse de comment tu te retrouves coincé avec ton ex. Il n'y a rien. Ça n'allait pas plus loin. Et voilà. C'est très drôle. Pareil, c'est court. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est du film à sketch. Où tu as un concept. Et ils vont éculer toutes les situations possibles à cause de cette problématique. C'est-à-dire, les déménageurs qui tombent sur eux et qui disent, ouais, bah, il faut rouiller quand même. Les voisins. Ouais, fils de la voisine. Des potes et tout. Prenez des photos. Prenez des photos. On va mettre ça sur YouTube. Donc, voilà. C'est drôle. C'est sympathique. Ça se finit plutôt bien. C'est plutôt mime. C'est chouette. Voilà. C'est des situations. On ne peut pas tout vous raconter. Mais c'est très cool. Et c'était très drôle. Et ça rentre dans le sujet. Voilà. Ensuite, il y avait Daphné ou La Belle Plante de Sébastien Laudenbach et Sylvain Derone. Documentaire d'animation de 15 minutes. Bah, je suis une femme. « Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. » « Je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas. » Et voilà. Ça m'a payé ma pire. J'allais dire qu'il est assez particulier. Alors, le « I'm your man » dont on vient de parler datait de 2011. Celui-là date de 2014. Le résumé, comme toute belle plante, Daphné Bourgeon, éclos, embaume et ses feuilles. « Mais ne se laisse jamais cueillir. » Le documentaire dresse ainsi le portrait d'une femme impudique et sensible. C'est-à-dire que, globalement, le dispositif, c'est une femme qui témoigne, il me semble qu'elle témoigne de sa sexualité en voix off. Et à l'image, vous avez des plantes, des arbres, etc. Et on va essayer d'aller cultiver de l'érotisme dans les plantes, dans la végétation. Ça va se jouer par deux choses. Des plants en images réelles et des plants en stop motion avec des petites têtes de CGI, je pense, à certains moments. qui vont jouer et représenter la sexualité et certains aspects de la sexualité et de la sensualité grâce principalement à des feuilles et des plantes. Et voilà, c'est plutôt un choix de témoignage assez poétique, plutôt doux et assez sympathique à regarder. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Pas grand-chose à ajouter. Il n'y a pas grand-chose. Libido, c'est très brut. Oui, il faut les voir. C'est des trucs difficiles à expliquer, où il faut voir, mais c'est très intéressant. Et c'est toujours assez court. Celui-là est un peu plus long, 15 minutes. C'est toujours un peu compliqué aussi, 15 minutes en voix off. Mais ça allait, c'était assez sympathique. On passe ensuite au film de Lola Lefebvre. Maman, il a quoi le chien ? Film d'animation de 7 minutes, qui est assez récent en 2021. Le résumé, c'est une toute jeune fille qui vit ses premiers émois quand elle surprend son chien en train de rire. Ah, il est mystérieux, le synopsis. Oui, c'est un peu ça. C'est une fille qui doit avoir 12 ans, un truc comme ça, un peu pré-ado. Et effectivement, elle a un peu ses premiers émois sexuels. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais... C'est assez chelou. C'est assez chelou, en fait, parce qu'il y a tout un bail avec le chien qui n'arrête pas de rire. Et en même temps, elle qui essaie de découvrir sa sexualité. Mais le chien, à chaque fois, il rigole quand on fait des trucs. Donc, elle se sent un peu complexée, de ce que j'ai pu comprendre. C'est une animation un peu... Elle est complexée là où le chien et les animaux, de manière générale, sont beaucoup plus décomplexés. Et avec ce truc où, par rapport à ses parents, les humains sont très complexés sur cette question de la sexualité. Là où, chez les animaux, il y a quelque chose de plus libéré. Il y a ce contraste-là où elle est en train de découvrir tout ça et il ne sait pas trop quoi en faire. C'est ça, c'est ça. Salut, madame Senne. Coucou, j'ai entendu plein de gens dire qu'ils avaient évité cette séance, qu'ils avaient peur que ça finisse en zoophilie. Il n'y a pas de zoophilie. Non, non, rien du tout. Non, je ne pense pas que... Non, en vrai, le résumé n'a peut-être pas été super bien choisi. Ouais, non, mais en vrai, je ne voyais rien de mal, mais en vrai, il n'y avait rien de mal. C'est vrai qu'elle est en train de vivre ses premiers émois et elle surprend le chien. C'est peut-être le côté quand elle surprend, l'incidence des deux. Mais en vrai, c'est plus l'histoire d'une fille qui découvre la sexualité, en fait, et qui, du coup, ne peut pas trop la découvrir du côté des humains parce que c'est tabou et découvre du côté de comment ça se passe pour les animaux. En gros, c'est ça. Moi, je me suis dit qu'il y avait Athéna dedans, donc ça ne pouvait pas être de la zoophilie. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Athéna Dias, que nous, on connaît qu'une comédienne du théâtre Hermès et qui fait la voix pour la mer. Qui fait la voix aussi, beaucoup de voix et qui fait Mikasa dans les retakes aussi. D'accord. Voilà, fait beaucoup de voix dans Retake, si vous connaissez Retake. Voilà, nous, on connaît Athéna. Voilà, c'était un peu chelou quand même. Il n'y avait pas de zoophilie, mais ça restait un court-métrage. Oui, c'est particulier quand même. J'ai bien aimé, mais c'était un peu chelou quand même. Surtout qu'il y a une animation un peu brute, un peu vivante et très sombre qui donne un aspect encore plus chelou à toute la production. C'est un peu crade, quoi. Il y a quelque chose de vrai. Et ensuite, il y a un dernier film, je ne peux pas le voir là, mais c'est Counterpart, un film de 20 minutes. Je n'ai pas le nom des réas, je n'ai pas accès à l'application, mais qui est un film anglais, il me semble. C'était anglais. Où en gros, c'est l'histoire, tu vas voir le résumé, mais c'est l'histoire d'un couple. Counterpart. Ouais, ou la... De Citaru, Adrienne. Voilà, Angleterre, Royaume-Uni, 2014. Trans-fiction, 20 minutes. Donc, je te fais le synopsis. Un jeune agent immobilier partage un appartement avec sa copine ancienne strip-teaseuse. Il passe le plus clair de leur temps à prendre le soleil sur la terrasse ou à faire l'amour. Mais dans l'immeuble d'en face, quelqu'un les observe. Voilà. Je vais quand même spoiler un peu en disant qu'effectivement, en face, il y a le voisin d'en face qui est une personne handicapée moteur, qui est en fauteuil et qui les observe. C'est ce que la femme a remarqué. Le mec va avoir une réaction de mec. Tu regardes ma femme, machin. Moi, c'est pas un peu saoulé sur ce genre de l'histoire intéressante. Mais du coup, ça reste des rôles assez intéressants et des rencontres assez intéressantes. Et d'ailleurs, le mec va même lui mettre un coup de poing, puis il va se sentir mal. Donc, il va venir et tenter de se faire pardonner, on va dire. Il met une patate quand même. Pour résumer sans trop en dire, il va tenter de se faire pardonner, ce qui va remettre en cause la sexualité de ce couple-là. Parce que c'est un couple qui, le début du film, c'est eux en train de niquer. On voit qu'ils niquent assez souvent, mais peut-être, ce qui est sous-entendu, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu routiné, en gros, dans la sexualité. C'est ça, c'est ça. Et le rapport, je vais le résumer comme ça, le rapport à la sexualité de cet homme qui est handicapé va remettre en question leur rapport à leur sexualité. Parce qu'il a une vision et des trucs bien particuliers et très spécifiques concernant la sexualité et l'orgasme. qui va faire découvrir à ces personnes. C'était vachement intéressant. C'était assez intéressant. C'est intéressant, même si le postulat de départ, c'est un perso qui est quand même un mascu un peu toxique. Chose que je peux comprendre en partie, c'est banal, ce n'est pas dangereux en soi. C'est juste une jalousie très mal placée, que je peux comprendre, qui est totalement humain, même si je suis quelqu'un qui est en mode « ouais, ce n'est pas bien d'être comme ça ». Ça reste quand même intéressant comme point de vue. C'est plutôt bien tourné. C'est anglais. C'est anglais. C'est joli, c'est bien joué. C'est rare qu'une comédie ne soit pas bonne en Angleterre. Franchement, les trois personnages principaux jouent très bien. Trois seuls personnages. Alors que je crois que toi, tu avais l'impression de connaître un des acteurs, mais sinon, ils ne sont pas spécialement connus. Oui, ils me disaient tous quelque chose, mais je n'ai pas regardé le casting, je ne me suis pas renseigné. C'est un des trucs que je trouve cruels dans le court-métrage, c'est que parfois, tu vois des performances où tu te dis, mais ces gens sont des stars, en fait. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Et après, avec les années, tu ne les revois plus trop ou alors dans vraiment des petits rôles. Après, ça, c'est le monde du cinéma. Il y en a qui arrivent à prendre les bonnes portes et d'autres qui n'y arrivent pas. C'est la dure loi de la vie, en fait, même temps que du court-métrage. Donc voilà, je crois qu'on a fini le bidon. Oui, c'était le dernier. Donc voilà, plutôt une bonne collection, cette Libido 4. En vrai, la plupart des collections qu'on a regardées, c'est rare qu'il y ait un cours qui soit horrible au point qu'on ne la recommanderait pas. Oui, il y a peu de films que j'ai trouvés mauvais. Il y a des films qui ne m'ont vraiment pas plu, mais il y a peu de films mauvais. Après, il y a une sélection. Il y a beaucoup de films qui sont envoyés au festival. Il y a quand même une sélection. Et nous, on fait une sélection par derrière. De grands crus. On nous donne de grands crus. Et on fait une sélection, nous, par derrière, de ce qu'on veut aller voir quand même. Aussi, aussi, ouais. Donc on passe à la séance suivante, qui était la séance TNUA. J'ai baillé et roté en même temps, pardon. TNUA, c'est les séances spécifiques à l'école nationale. TNUA, c'est pas hier qu'on y est allé ? Non. Ah bon ? L'université d'art de Taïwan, de Taipei, pardon, il me semble. Donc avec pas mal de films à chaque fois. Dans les séances d'école, ils permettent de voir un peu globalement ce qu'ils font. Donc ils mettent pas mal de films. Le premier film, c'était Finger, de Shishenshu. Film d'animation expérimentale. Donc il y a beaucoup d'animation, mais pas que. C'est un film de 5 minutes, qui date de 2022. Une partition intitulée Finger, je vais le dire avec la laçon française, jouée par des personnes anxieuses. Alors le film m'échappe, là, comme ça. Je sais que je l'ai vu, mais... Ah, c'est pour ça. Ok, c'est pour ça. On avait raté. On était arrivés un peu juste après. On avait croisé Amélie, qui est responsable de site. Alors, c'est pas arrivé tout de suite. Il est passé en dernier, mais dans notre liste, nous, on a Révolte, ensuite, With Dragon, de Li Shiwen, et Liu Shen Yun, donc taouanais. Fiction, 29 minutes. Yun, un élève brillant, fait partie de l'équipe de danse du dragon de son lycée. Chaque jour, après les cours, il répète avec ses coéquipiers ensemble. Ils travaillent à leur performance secrète, alors qu'ils sont sur le point de réussir. Une grosse galère survient. Oui, parce que Yun, c'est le bon élève, alors que les autres élèves de l'équipe de danse du dragon, parce que là, comme ça, tu dis, ok, c'est l'équipe de danse du dragon, mais en fait, elle n'est pas bien vue. C'est vraiment les mauvais élèves qui la composent. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai trouvé plutôt que c'était vraiment une équipe qui était composée de différents milieux sociaux, mais qu'il y en avait un qui était mal vu, et un qui était plutôt bien. Je n'avais pas l'impression qu'ils avaient tous la même vision. C'est parce qu'il y a un moment où on les voit sur le côté, quand ils parlent de ses cheveux. Oui, il y en a trois. Il y en a trois, mais il y en a d'autres, mais on ne les voit pas, les autres. Oui, mais voilà. Ils n'existent pas. Oui, mais je trouvais ça plutôt un truc équilibré, que ce n'était pas juste que des... C'est équilibré. Il y a trois parmi les personnages qu'on identifie. Il y a trois qui sont des mauvais élèves, un qui est un bon élève, et les autres, on ne sait pas. Ils sont une dizaine. Et c'est une équipe qui n'est pas officielle. Elle n'est pas reconnue par le lycée. Oui, oui. C'est surtout ça, le truc. Et du coup, c'est intéressant parce qu'ils construisent un truc, et justement, ces mauvais élèves-là ont à cœur de faire un beau spectacle, parce que c'est pour prouver aussi au directeur de l'école que ce n'est pas des merdes. Ils valent quelque chose. Oui, c'est vrai. Voilà, tu as tout dit, en fait. Pourquoi tu as tout dit sans... Non, mais j'ai dit l'intention. Je ne dis pas... Il y a tout un autre truc. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est très bien réalisé. C'est très hypnotisant, en fait, la danse des dragons. Il y a l'air d'avoir une maîtrise et une connaissance assez impressionnante. Surtout, comment c'est filmé. C'est vraiment très bien mis en avant. Que ce soit la gestuelle, les mouvements, la précision. De la danse. C'est ultra intéressant. Et justement, c'est aussi intéressant ce côté d'avoir différentes classes sociales qui sont dans le même groupe et qui vont se confronter à des problématiques l'un et l'autre pour essayer de continuer à faire cette activité. C'était ultra intéressant. C'était très prenant. et ça finit dans une apothéose. Il y a une scène de spectacle extraordinaire. Très chôné. Les costumes sont très beaux. C'est très, très cool. C'est très, très cool. C'est toujours des cours. Tu as envie d'en avoir plus. C'est des petites pépites. Voilà, on a... Quoi ? Je viens de voir le prochain. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est vrai. Donc, Revolts with Dragon. On va rester là-dessus encore un peu. Non, je rigole. Voilà, c'était très cool, Revolts with Dragon. Nous, on était allés à cette séance spécialement pour ça. On avait envie de le voir. On le sentait bien et on avait raison. C'était très bien, comme on le sentait. Très cool. Voilà, c'est un 30 minutes. On n'a pas vu le temps passer. On est vraiment emporté par cette histoire. Alors que Out of the Room... Ensuite, on passe Out of the Room de Jason Liao, qui est une fiction de 18 minutes. Voilà, je voulais le résumer. C'est particulier. Dans un vieux motel délabré, une femme de ménage nettoie silencieusement la chambre 817, sa silhouette se fondant dans le mobilier de la pièce. La prostituée de la chambre d'à côté est allongée sur le lit, un homme près d'elle. Elle ne se sent exister qu'en tournant le dos à cet inconnu. Alors, c'était très beau. Ce qui est intéressant, c'est que c'était beau et que c'était bien, mais on n'a rien compris. On n'a rien compris. En fait, tout est dans le figuratif. On était un peu perdus. En fait, on n'est pas sûr d'avoir compris l'histoire. En fait, ça a l'air de se focus sur quatre personnages. La femme de chambre, le réceptionniste, un client et une péripapéticienne qui est avec le client. Et donc, il y a l'air d'avoir ce jeu de drague qui n'est pas un jeu de drague. En fait, il y a l'air d'avoir une attirance entre le réceptionniste et la péripapéticienne et entre la femme de chambre et le client qui est là. Sauf que ça a l'air d'être dans un sens unique et que les protagonistes ont l'air de ne pas... Oui, tu as perçu ça, d'accord. Je ne l'ai pas perçu comme ça, mais peut-être, effectivement. Il y a des jeux de regard, en tout cas. Il y a des jeux de regard et ça a l'air d'être à sens unique. Et eux ont l'air de penser que ce n'est pas un sens unique. Donc voilà. En fait, le truc qui rend le tout difficile à lecture, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. C'est tout dans le visuel. Et vraiment, il n'y a vraiment aucun dialogue à part juste l'échange entre le client et le réceptionniste. Et voilà. C'est difficile à saisir où va le film. Peut-être que c'est que... Je ne sais pas s'il manque des rêves. Je ne sais pas si... Parce que je crois que j'ai manqué quelques bouts aussi en début du film. Donc je ne sais pas si j'ai manqué des informations cruciales. Mais effectivement, je n'arrive pas à recomposer le puzzle. Mais moi, je n'ai rien manqué. J'ai eu du mal à recomposer le puzzle. En fait, il y a l'air d'avoir... Comme toi, tu me disais, ça a l'air un peu de solitude. Ça a l'air de parler un peu de solitude. Il y a l'air d'avoir... Parce que même le client n'a pas l'air d'aller voir la péripététicienne pour juste s'envoyer en l'air. Il y a l'air d'avoir un besoin infectif en plus derrière. On les montre juste en train d'être allongés là à côté. Voilà, donc peut-être qu'il s'est passé un truc, mais on n'est pas sûr. Donc voilà, c'était un peu... On n'a pas tout compris. Et même pour pousser plus loin, quand la femme de chambre vient dans leur chambre, le lit, il est clean, clean, clean. C'est trop chelou. On a plein de questions à propos de ce livre. C'était beau et c'était agréable à regarder, mais on n'a rien compris. Ça fait partie de ces films, et il y en a plusieurs dans les séances TNUA, où on a l'impression d'être des gros débiles. Et celui d'après aussi, on va passer à l'autre. Donc voilà, Out of the Rune, c'est un 18 minutes plutôt sympathique à regarder, mais si vous l'avez compris, n'hésitez pas à nous le dire, parce que nous, on a un peu largué. Voilà, peut-être qu'il faudrait qu'on le regarde une deuxième fois. Non, vraiment... Parce qu'en vrai, on a trouvé ça, ça va, mais on n'a pas compris. C'est pas un point pour ma part. Voilà. On passe à la suite, on passe à We Are We Know, de Tongmin Lee. Fiction de 4 minutes. Alors, année zéro. Il n'y a pas l'année, c'est trop bizarre. Zéro, ok. Guan et Kai sont très compères, ils prennent souvent le train ensemble pour aller s'amuser, mais le temps passant, leur chemin se sépare progressivement, gardant-ils une place importante dans le cœur de l'autre. Donc, c'est une petite animation avec un montage en alterné d'un personnage qui préhend le train, qui a l'air de déménager, et qui a l'air de repenser à toutes les fois où il a pris le train avec des personnes qu'il a rencontrées, des gamins qu'il a rencontrées, différents gamins. C'est la temporalité qui n'était pas claire. La temporalité qui n'était pas claire, et le propos qui n'était pas ultra clair, des fois, les relations. Mais pareil, je vous avoue que j'ai eu peut-être un moment d'absence. Voilà, je n'ai pas tout compris. Moi non plus. Il y a l'air d'avoir eu des références à des trucs qu'on ne comprend pas. Et c'est un film très court, c'est 4 minutes, mais je n'ai pas compris. Je ne suis même pas sûr de ce que je suis en train de vous dire sur le fait que c'était différentes temporalités et un montage alterné. On en est là. Donc voilà, ça a resté quand même un peu mimes. C'est des enfants dans un train qui parlent de tout et de rien, de leur goût et de leur... Ils parlent de leur avenir. Et donc, en même temps, on voit l'avenir. C'est un peu compliqué. Voilà, on a eu du mal. Voilà, deuxième cours. Les deux premiers cours, on s'est regardé vraiment. On était là. On s'est regardé. On ne comprenait pas. On n'a pas compris. C'était chaud. On n'a pas compris. Mais c'est nous. On fatigue aussi. Peut-être qu'on fatigue aussi. Notre cerveau. C'est compliqué. On dort 4 à 5 heures par nuit. On se retrouve tôt pour l'émission. Je voulais calculer justement combien de films... Je vais calculer combien de films on a vus à la fin. On en voit quand même pas mal. Alors, je pense qu'on en aura vu à peu près la moitié des films. Je pense qu'on en aura vu la moitié. Mais ça fait déjà beaucoup de films. Ça use. Alors qu'après, on avait Pump of Goodwill de Xiaong Tsei. Film d'animation aussi de 4 minutes. 2022. Là, ce n'est pas l'année zéro. Et c'était un peu plus à notre niveau intellectuel, j'ai envie de dire. En vrai, il est arrivé. Il est arrivé. On s'est dit, ça, on comprend. Parce qu'en plus, il y a un dessin qui fait vraiment un truc pour maternel et tout. C'est très simple. C'est beau. C'est très beau. Alors, le résumé. Parce qu'il pense qu'il est quelqu'un de gentil, Pump gère une station service qui aide les gens à être heureux. Donc, c'est un petit personnage, c'est un petit personnage tout mignon qui a une borne de station service qui est remplie d'étoiles et qui transforme ça en liquide qui a l'air d'être un équivalent au bonheur. Et les gens viennent... Une espèce d'élixir. Alors, c'est des personnages qui ressemblent à des fantômes, en gros. Les automatiques qui viennent, ils leur mettent le tuyau dans le cœur et après, ils sont contents. C'est ça. Et donc, ils sortent une étoile que lui va récupérer dans sa petite banane. Et quand il bouffe l'étoile, ça remplit la station service. Et en gros, il y a une espèce de cycle comme ça qui est infini. Sauf qu'il y a l'air d'avoir autre chose qui grandit dans cette station et dans son cœur. une sorte de rancœur et d'absence de gentillesse, une sorte de mal à l'état pur et qui va grossir petit à petit et avec lequel il va devoir faire pour continuer à faire ce qu'il a en se remettant en même temps en question sur pourquoi il répand le bonheur et est-ce que lui-même est heureux alors qu'il répand le bonheur. C'est très abstrait ce que je suis en train de vous dire. C'est très abstrait à regarder. C'est très mignon en tout cas parce que c'est fait, si je me souviens bien, c'est un court-métrage qui est fait dans un style très pastel, donc avec beaucoup de nuances et de dégradés de couleurs. C'est très joli à regarder, très agréable. C'était sympathique. Oui, puis c'est adapté. Parce qu'en vrai, il y a quand même une profondeur du propos, mais adapté pour des enfants en bas âge. Ça, on a compris ça. Ça, on était plutôt bon. Ensuite, il y avait Kuta, il me semble. Ça va être ultra rapide, Kuta. Voilà, Kuta de Yaxé Shang et de Xin Chechen et de Yun Cheng. Film d'animation de 7 minutes. Il y a deux chènes. Non, il y a un chènes et un chènes. Ah, je n'ai rien dit. Au cours de la Troisième Guerre mondiale, l'usage excessif des armes nucléaires par de nombreux pays a quasiment réduit le monde à néant. La pollution radioactive s'est attaquée à toute forme de vie, provoquant fusion et mutation et une seule infime partie a survécu. Les personnages s'engagent dans une lutte sans fin contre une armée de monstres mutants. Voilà. Ça, c'est un... Je ne sais pas s'il y a besoin de tant de synopsis pour dire que c'est de la grosse baston sa mère. Ouais, c'est vraiment ça. Si vous aimez la baston... C'est une équipe de trois mecs, trois personnes, chacun avec leur spécialisé, une nana avec deux épées, un gros stock qui ressemble à Bowser, qui donne des grosses patates de forain et un Ken Uribe loco, loco-ste, qui se bat avec des flingues. C'est deux guns et tout. Qu'il y a des tremblements de terre, c'est la merde sur terre et ils vont essayer de trouver l'origine des tremblements de terre au niveau d'un gros trou. Et voilà, ça se fout sur la gueule avec des mutants. C'est vraiment que ça. C'est vraiment bien. C'est vraiment que ça. C'était très cool. C'est très cool de voir un truc très actionnant. Surtout quand on n'a pas compris quelques filles. La moitié des filles. Vraiment, on est sorti de cette séance, on s'est dit, ouais, on est cons. On est cons, les seuls trucs qu'on a compris, c'est les trucs les plus frontales, les deux trucs un peu abstraits et figuratifs. C'était en mode, non, vraiment, et nous, on nous met deux trucs complètement basiques et nous, on est là, ah ouais, on va comprendre. Parfois, il n'y a pas besoin de plus, franchement. Quand même, voilà. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur Kuta. C'est trop bien, c'est 7 minutes, c'est de la baston, voilà, c'est tout. Il n'y a rien, voilà. C'est quand même un univers post-apocalyptique qui est très cool. Enfin, je ne sais pas, c'est cool, voilà. Je ne sais pas, ce n'est pas très développé, vraiment. L'univers, c'est juste une excuse pour se foutre sur la gueule. Vraiment, clairement, il n'y a pas d'autre possibilité. See you, sir ? Si, c'est la prison. C'était trop bien. Ah yes. C'était trop bien. L'Igniaou, de L'Igniaou, fiction de 25 minutes. Yamaa est un jeune délacant arrogant, mais attentionné, qui prend Sony, un très jeune détenu, sous son aile. Shwan est un nouvel arrivant calme et mystérieux. Au fur et à mesure que les trois garçons s'habituent à la vie dans la maison de détention, ils réalisent qu'ils ne seront jamais vraiment libérés de cet endroit. C'est trop bien. Yamaa, c'est le personnage de celui qui a fait... Donc, on est dans la prison, délinquance du vénile et tout. Yamaa, c'est le jeune qui va être un peu nommé capitaine de sa section. En mode, lui, c'est un habitué, donc les gardiens le connaissent bien. Mais en même temps, il a un petit côté un peu tête brûlée. Il y a un peu un mélange de ça. Je trouve qu'il est trop bien campé. Sony, c'est un peu le plus jeune. Je vais en parler. En gros, c'est un petit, effectivement, qu'il a pris sous son aile, qui a plus de 10 ans, alors que les autres sont plus grands, plus de 14-15 ans. C'est ça. Pourquoi il est là, d'ailleurs ? Du coup, c'est un peu mauvais signe pour lui. Il y a un gamin, vraiment, ils ont tous l'air d'avoir l'âge pour faire des conneries, c'est-à-dire 14 ou 15 ans. Et tu as ce gamin de moins de 10 ans, peut-être même, et tu es en mode, pourquoi il est là, en fait ? On ne sait pas pourquoi il est là. Tu dis qu'il a dû faire un truc grave. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je crois qu'il laisse penser un truc à un moment. Le seul truc qu'on sait, c'est que Shuan, lui qui vient d'arriver, qui, effectivement, est plutôt calme et mystérieux, c'est-à-dire que quand il arrive, il dit « j'ai tué quelqu'un ». Tu dis « ah, quand même ! » Il y a besoin d'un redressement, là. C'est le seul truc où on sait qu'est-ce que lui a fait, qu'est-ce que quelqu'un a fait. Je ne sais pas, il y a trop de trucs. J'ai pris aucune note. On voit, donc il y a eux, il y a d'autres groupes plus âgés, même des très vieux aussi, dans cette prison-là, qu'on voit un peu. Mais on suit surtout ces adolescents-là. Et en gros, on les suit dans leur quotidien d'adolescents en prison, avec un truc où, à la fois, ils sont, on va dire, un peu réglés par l'institution, tu vois, où on essaye de les corriger, etc. En même temps, ils ont leur vie d'ado, ils veulent faire des conneries, des machins et tout. Et c'est trop cool. Et un exemple, c'est que, pour l'accueillir à Schwann, il se fait buzuter en mode, il doit prendre cinq coups, on lui file un coussin, et il doit prendre des coups. Et cinq personnes lui donnent un coup. Et le petit Sony, il dit, « Ah, vas-y, moi, si j'y vais, et tout. » Et donc, Yama, il lui fait, mais tu vas où ? Est-ce qu'on t'a frappé, toi ? Est-ce que toi, on t'a frappé quand t'es arrivé ? Non, toi, tu ne frappes pas. Parce qu'on différencie les âges, etc. Et c'est trop cool. Je ne pourrais pas bien parler de ce film. C'est vraiment très, très cool. C'est cool, c'est bien réalisé. Et surtout, le jeu d'acteur est plutôt attachant. Franchement, pour des jeunes acteurs et tout, trop bien campé. Trop bien campé. Et c'est marrant parce qu'on a vu un autre film aussi sur la délinquance juvénile. Donc, on en parlera aussi plus tard. Lequel ? « Invincible ». Je me souviens un peu. Celui au Canada, là. Celui au Canada. Ah oui. Tu ne vois pas ? On va être haut de court. Ouais, non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Mais un jeune, il passe le week-end avec sa famille et puis il rentre dans la prison juvénile et tout. C'est pas Mozart, c'est Momy. La suite de Momy. Lost, ensuite, on passe. Parce que là, on vous parle d'un autre film, d'une autre séance. Continuons sur la séance TNUA2. Lost de Zishuan. Ouais, il y a beaucoup de films. Wang, film d'animation, 4 minutes. Perdu dans une mer de fleurs, un esprit part à la recherche de son propre bourgeon. Alors, j'ai du mal à... Oui, c'était ça. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Et que ça, en fait, c'est une petite animation ultra mignonne. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Franchement... Et l'animation de 4 minutes, c'est vraiment juste ça. On va le voir vadrouiller en train de chercher... De fleur en fleur, je crois. En train de chercher la bonne fleur. Quelque chose comme ça. C'est une animation plutôt mimes. Très mignonne, très simple. Voilà, on n'a pas grand-chose à vous dire d'autre sur ce compte. Non, non, non. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup de films, effectivement, il y a ce court-métrage d'animation documentaire de 2 minutes, My Little Dress. C'est intéressant de savoir que c'est un documentaire. Donc, le résumé. Petit crocodile voudrait une jolie petite robe. Mais pour sa mère, les garçons ne portent pas de robe. Petit crocodile ne comprend pas pourquoi. N'a-t-il pas le droit d'être mignon ? Voilà, alors ça, c'est vraiment le truc ultra mimes adressé pour des enfants. Mais ultra intéressant qui questionne l'identité de genre, en fait. Et qui dit que tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent et laisser les gens tranquilles. Mais expliqué pour des enfants. Tout à fait. Ou pour des homophobes. Parce qu'ils sont tous un peu débiles. Par exemple, le Zemmour, peut-être qu'il arriverait à comprendre quelque chose en regardant ça. Ouais, peut-être qu'il saluerait, tu vois. C'est à peu près à son niveau. Il y a des couleurs. Bon, tu comprends. T'as compris ? Tu vois, c'est quoi le problème ? Laisse les gens tranquilles. S'il te plaît. On rigole beaucoup, mais vraiment, c'était très mignon. Oui, c'est tout mignon. C'est vraiment le genre de court-métrage que moi, je montre à mon gamin. Les personnages, c'est des animaux. Il y a le crocodile, effectivement, des oiseaux. On est là-dessus. Qui est en mode jaloux de la robe de Mademoiselle Pie. Je crois que c'est une pie, ouais, c'est ça. Et il va demander à sa mère s'il peut mettre une robe. Et sa mère va lui dire, ouais, on en reparle quand tu seras grand. Et donc, il ne fait que des tâches ménagères de grand. Et il dit, voilà, je suis grand. Pour montrer que c'est un grand, ouais. C'est trop mignon. Et sa mère, elle lui fait, bon, ok, d'accord. Et elle lui achète une robe, voilà. Et voilà, c'est tout. C'est deux minutes, c'est trop cool. C'est un film qui est dédié aux personnes non binaires. Aux personnes non binaires. C'était très mime, c'était très cool. Et c'est ultra court, c'est vraiment deux minutes. On fait tout le cours là, à peu près. On passe à la suite, le dernier cours qui s'appelle Improvise de Pan Ping Rong. Animation de trois minutes. Lors d'un examen d'air plastique, aucune idée de dessin ne vient à l'esprit de notre protagoniste. Alors que ses camarades s'exécutent à grands coups de crayon et de pinceau, ils s'enferment petit à petit dans son monde. Bien qu'ils soient soucieux du regard des autres, en cet instant de bonheur véritable, le résultat n'a plus aucune importance. C'est à peu près ça. Alors, on se retrouve dans une classe, en fait, où on va suivre un personnage, où il y a un contrôle, où il faut faire un dessin. Et il va se mettre à stresser parce qu'il n'a aucune inspiration. Et surtout, il a l'air d'être entouré d'élèves ultra surdoués qui font de la peinture, de l'argile, des trucs de ouf. Et donc, il stresse par rapport à ça parce qu'il sait qu'il est nul. Et donc, il va essayer de trouver une idée. Et on va s'imprégner dans son esprit à la recherche de cette idée qui ne sera pas ouf au final, mais qui contentera la prof. C'est une animation très particulière et très énergique. En fait, moi, je me suis posé la question. J'ai l'impression que ça avait été fait sur Paint. En fait, moi, je dirais que les moments... Parce qu'il y a des dessins avec beaucoup de traits. Et les moments, par exemple, dans Dragon Ball, où on va aller chercher l'énergie, machin... Les moments dans les mangas où on va... Il y a ce côté un peu comme ça, très... Cherche de l'Uki, ouais. Ouais, c'est ça. On me donnait un peu une idée. Mais ouais, donc... En fait, j'ai l'impression que ça avait été fait sur Paint parce qu'il n'y avait pas de dégr... Alors, à un moment, il y en a qui arrivent, en fait, mais le style de dessin change aussi. Mais tout ce qui a l'air de se passer dans la classe, en fait, tout avait l'air d'avoir été fait sur Paint dans le sens où il y avait un crénelage sur les traits qui sont en diagonale. Il n'y avait pas de dégradé de couleur, mais il y avait des différences d'ombrage, mais par des aplats. Il n'y avait pas de... C'était un peu particulier. Je me suis dit, ouais, on dirait ce que tu pourrais faire sur Paint si tu savais bien dessiner. Et dit comme ça, ce n'est pas un vendeur, mais je trouvais ça... Moi, je me suis questionné sur cette animation et c'était plutôt cool. C'était un truc un peu shonen, qui finit plutôt bien. Encore une fois, c'est une fiction de trois minutes, donc on n'a pas grand-chose à dire dessus. Tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est la fin de la séance TNUA. Voilà, TNUA 2, plutôt une bonne séance à part Out of the Room et Where Are We No, qu'on n'a pas compris. Vraiment, on n'a pas compris. Il y a un film qu'on n'a pas vu, Finger. Finger, ouais, qu'on n'a pas vu. Deux films qu'on n'a pas compris, donc on ne peut pas vous dire que ce n'est pas bien. Surtout qu'il était agréable à suivre, mais on n'a juste pas compris. C'est ça. C'est juste ça, en fait. C'est vraiment... J'ai vraiment... On se regardait, on avait vraiment l'impression d'être con, en fait. Je ne sais plus si... Je crois, en regardant Out of the Room, à la fin, j'ai dit « Est-ce que tu vas pouvoir m'aider ? » C'est ça. Est-ce que toi, tu as compris quelque chose ? Je tournais vraiment en disant « Ok, il faut que tu m'aides, je n'ai pas compris. » Je lui fais « Mais moi non plus ! » Ça arrive, hein. C'est vraiment la première fois. Je crois que c'est une des rares fois où on s'est vraiment sentis. On était en mode « Vraiment, en fait, on est con. » Ah ouais, non, c'est chaud. On a des trucs qu'on n'a pas. Voilà, donc TNUA, très sympa. Je ne sais pas s'il y a encore des séances. Je vais regarder. Oui, il y en a encore deux. Il y a encore... Non. Une, voilà. Alors, non. Ça, c'est TNUA 1. Et j'ai perdu le 2. TNUA 2. Non, ça, c'est F6. TNUA... Parce qu'à chaque fois, il me remet au début. Il y a une séance cet après-midi à 17h. Et demain, à 11h, voilà. Et toujours à l'ESACM. Voilà. Ah ouais, moi, je dis l'ESACM. Et donc, l'école d'art supérieure de Clermont-Ferrand. Donc oui, on vous conseille les séances TNUA 2. Il y a beaucoup de films, mais très différents les uns des autres. Donc, ça permet de découvrir un peu ce qu'il fait. Un peu la nouvelle génération à venir du cinéma taïwanais, quoi. Et nous, on est allé voir après... La nouvelle génération à venir du cinéma français. La séance Pop-Up, qui est la séance créée en partenariat avec... Ah oui, c'est vrai qu'on est allé à Pop-Up. En partenariat avec YouTube. Alors, pour être très honnête, on est allé à Pop-Up, notamment parce qu'on a reçu Martin Jova mardi, qui, lui, est juré Pop-Up. Et il nous a dit, oui, venez à 21h, machin. Donc, on se dit, allez, on va aller voir. C'est la deuxième fois que ça existe. Ça a été créé l'année dernière. L'année dernière, on n'y était pas allé parce qu'il y a beaucoup de films à voir. et qu'on se dit, des films qui sont visionnables sur YouTube. Parce que là, pour le coup, on va vous parler de films que vous pouvez voir si vous n'êtes pas à Clermont-Ferrand. Ils sont déjà disponibles sur YouTube. Et donc, voilà. Nous, généralement, on se dit, autant voir d'autres trucs. Mais cette année, on s'est dit, pourquoi pas ? On va voir aussi en salle. En tout cas, on y était allé à une fois. Je ne crois pas. En tout cas, je n'en ai pas le souvenir. Parce que c'est la deuxième édition. Ah bon, ok. Bon, je n'ai rien dit. Je crois que l'année dernière, on n'y est pas allé. Donc, il y a eu cinq films de diffusés. Et on va commencer avec la femme objet de Julien Josselin. Et qui est Jules Fou. Et qui est Jules Fou, tout à fait. C'est une jolie affiche. Je la découvre. Je ne comprends pas. Il y a un titre de chiffre très sympathique. Lorsqu'elle est anxieuse, Elie se transforme en objet. Ah ouais, vraiment. C'est un résumé, effectivement. Le concept, c'est celui-là. Je suis ta voisine. J'habite au-dessus de deux étages de toi. Ça arrive quand je ne maîtrise pas forcément une émotion ou que je suis face à quelqu'un et où justement, j'ai un trop plein d'émotions que je suis gênée. Bref, j'ai cette particularité de... Super. De me transformer. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Non, parce qu'en fait, ce n'est pas une table basse. C'est ma pote. Toi, tu es dans un bon délire, toi. Putain, je ne la trouverai jamais. C'est la meuf la plus incroyable que je n'ai jamais vue. Les femmes. Ok, il se transforme en objet. En fait, on va suivre Eli et son meilleur pote qui vont à une soirée pour aller parler au beau gosse de la fac. On ne sait pas en quelle année. C'est ça, c'est qu'on sent que... Ça nous laisse entendre. Alors, c'est des deux meilleurs amis. Donc, le personnage masculin est joué par Julien Josselin qui, tu as l'impression qu'ils vivent en colloque, soit ils passent le plus clair de leur temps ensemble. Notamment parce que Eli, elle, a une anxiété sociale. Et le personnage de Jules Fou, tu as l'impression que c'est plus un casanier. Donc, il y a quelque chose qui marche bien dans le fait de ne pas trop sortir. Mais voilà, Eli, aujourd'hui, a très, très envie de sortir. Donc, le personnage de Jules Fou, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros, il dit « Bon, bah, ok, vas-y, on y va. On va à cette soirée où on est plus ou moins invité. » Et donc, il finit par comprendre que si elle veut absolument aller à cette soirée parce qu'avant de rentrer dans la fête, elle stresse un peu, mine de rien. Et voilà, le truc qui le motive, en fait, Jules Fou voit le regard qu'elle a vis-à-vis d'un des mecs de la soirée. Un jeune, plein, télémœuf. Le beau gosse, quoi. Il dit « Ah, ok, c'est pour ça que tu veux absolument y aller. Bah, écoute, vas-y, moi, je rentre, etc. » Voilà, ça commence un peu là-dessus. Sur le dos. Oui, 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 c'est ça. Donc, il y a un peu de jalousie. Et donc, elle se transforme en objet. C'est-à-dire, à un moment, elle se transforme en poteau, elle se transforme en plein de trucs. N'importe quelle objet, elle peut se transformer pour éviter la rencontre, en fait. Ce qui va amener à des situations, par exemple, on va en parler, elle va rencontrer le BG. En fait, au moment de lui parler, elle va se transformer en bouteille. Sauf que le BG ne voit pas qu'elle se transforme en bouteille. Et en fait, le BG va partir avec une autre fille dans la chambre. Et la fille va choper la bouteille pour boire dans la chambre. Donc, résultat... C'est une situation un peu... Voilà. Un peu gênante pour elle. Un peu gênante pour elle. Et ça va être ça un peu tout le long, en fait, où elle va se transformer, se détransformer, se retransformer, se remettre dans des situations un peu gênantes. Ça, c'est un des arcs narratifs. Et l'autre arc narratif, c'est Jules Fou qui revient, en fait, parce qu'il était parti et... Parce qu'il était en mode... Je suis con, je ne vais pas la laisser. C'est ma pote, quoi. Il est parti en mode... Ouais, putain. En fait, je suis à la troisième roue du carrosse. J'en ai un peu marre. Alors que, tu vois, tu sais très bien que je suis amoureux de toi, quoi. Ça se sent, tu vois. Donc, il revient et, en fait, il va passer tout le cours à chercher sa pote en parlant à des objets. Ce que c'est ça, c'est que lui, il va se dire que... Il va forcément stresser, se transformer en objet, ce qui, effectivement, arrive. Mais du coup, il arrive dans cette maison où il n'y a que des objets et il ne sait pas laquelle est vue qu'elle peut se transformer ou n'importe quoi. Laquelle est son amie ? C'est incroyable, Kevin. dans les maisons, souvent, il y a des objets. Ah ouais ? Non, mais là, en l'occurrence, dans cette maison-là, il y en avait. Il y a beaucoup. Je ne sais pas pour le reste. Je ne sais pas comment c'est chez les autres. Et résultat, résultat, on en a pensé quoi ? C'est un concept sympathique. Il y a des bonnes idées. Il y a notamment... Anis Ralli. Anis Ralli. Anis Ralli, ouais, qui est incroyable. Ah ouais, j'ai incroyable. Parce que, en gros, Jules Fou est en train de chercher. Et tout le monde le prend pour quelqu'un de... C'est toi, Elie ! Pour quelqu'un de chez père. Et en fait, il va rencontrer ce mec qui est... Salut ! Il va rencontrer ce mec qui est complètement... qui est complètement défoncé. Clairement, un gros fumeur de pote. Et il va lui expliquer. Et le mec va le prendre au sérieux. Et il va commencer à renommer tous les objets, à essayer de chercher avec lui. Et il va y avoir toute une blague autour de... Ouais, non mais attention, tu marches sur Dominique. C'est-à-dire, il a renommé tous les objets de la baraque. Et il est en train de virer dans un fétiche un peu chelou autour de ces objets en mode... C'est très étonnant. Les objets sont des personnes, quoi. Voilà. Et il y a ce... Pour moi, ce personnage-là est extrêmement bien joué et bien écrit aussi. Il y a des bons dialogues et il les joue trop bien. Il est trop drôle. En Israël, il est trop drôle. Alors, c'est pas la seule partie comique du film. Il y a beaucoup d'humour. Mais ce qui a le plus marché sur moi, c'est ce qui passe par ce personnage-là. Et donc, en fait, nous, on a... Alors, c'était sympa comme court-métrage, mais en fait, ce qu'on a quand même trouvé dommage moi, j'ai trouvé dommage un truc et c'est que, personnel, c'est que, voilà, c'est juste le côté scénario... C'est un scénario un peu écouculé. Le truc de... C'est le meilleur ami qui est amoureux de la nana. La nana est amoureuse d'un mec qui, lui, ne connaît pas la nana. Et à la fin, en fait, ils vont s'apercevoir que... Enfin, j'avais déjà compris la fin, en fait, avant même d'arriver à la moitié du court-métrage où c'est... Ils se mettent ensemble à la fin parce qu'elle s'aperçoit que son meilleur ami, au final, c'était l'homme qui lui fallait. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage d'avoir ce truc qui est un peu classique et cliché alors que le concept derrière, c'était sur le social et le fait de se transformer en objet est ultra intéressant. Surtout qu'on a vu un peu la séance de questions-réponses et Jules Fou lui expliquait qu'il était un peu frustré parce qu'il ne pouvait pas la faire se transformer en tout non plus. Il y avait quand même une limite. Et je pense que le concept reste très bon et qu'il y a encore des situations qu'il pourrait exploiter de ce concept-là et je serais curieux d'aller même plus loin sur qu'est-ce que ça crée cette situation de bonjour, quand je suis stressé, je me transforme en objet, etc. Peut-être un 2. Rapidement, on va faire la machine à défaire la vie. Waouh ! Voilà, c'est rapide. Waouh ! Qui est complètement différent, qui est beaucoup plus une sorte de post-apo un peu dans un style de réalisation un peu à la... Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Non, non, je n'ai rien. J'ai eu une notif, je n'en prenais pas. Rapidement, c'est quand même réalisé par Arsène Billot. Oui. Donc, c'est une fiction d'une minute. On va vous lire aussi un psy. Aujourd'hui, les véhicules ne servent plus à prendre des photos mais à capturer des souvenirs. Le jour du blackout, les traces picturales laissées par le numérique disparaissent. Donc, c'est une sorte de film post-apo conceptuel où on est dans un univers où toutes... Merci. Merci, oui. Merci. Où toutes les images numériques, tout ce qui est numérique n'existe pas, a disparu. Et donc, on revient à de l'argentique, à de la pellicule et on va suivre et on suit en fait cet événement du point de vue d'un laborantin en labo photo et qui va essayer de faire sa propre petite expérience à propos de ça. C'est très esthétique. C'est... C'est très, très, très esthétique. C'est très inspiré, la jetée de Marker. Il y a un moutre... On pense à la jetée, on pense un peu du coup à l'armée des douze singes et aussi à la scène d'Orange Mécanique en laquelle il est avec un casque et des images parce qu'il y a un moment où il met un casque si je ne confonds pas avec un autre film. Donc, c'est une narration très expérimentale. Moi, j'étais surpris d'avoir quelque chose d'autre expérimental dans cette section. comme c'était un truc YouTube et tout, je pensais qu'on allait avoir plus des formats YouTube classiques de fiction YouTube. C'était intéressant d'avoir ce film-là qui est un film d'études en fait. C'est un film de fin d'études qui est fait par Arsène Biliot qui, pareil, il expliquait dans les questions et réponses. Il avait la volonté de vouloir filmer sur le laboratoire de son chef-op. C'est le labo de son chef-op. Il avait la volonté de travailler avec la matière pellicule et ils avaient comme contrainte par l'école. Je crois quelque chose autour du... Je n'ai pas noté mais autour de l'image en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est à la fois le fait que tu sens que c'est quelque chose qu'il l'a construit avec son chef-op parce qu'il parlait beaucoup de qu'est-ce qu'eux deux voulaient pour ce film-là. C'est-à-dire que lui, il réalise mais ça a été vraiment co-construit. Et tout ce travail autour de l'image, des souvenirs, de la pellicule. Il y a quelque chose d'assez fascinant, de très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup plu ce visionnage. Merci pour le follow Crackshow. Bienvenue. Donc voilà, c'était plutôt une bonne surprise. Très, très. Franchement, allez voir la machine à défaire la vie. C'est dispo sur YouTube et franchement, je pense qu'il expliquait le réal que pour l'instant, il n'a pas trouvé son public sur YouTube mais plus en festival. Et je pense que c'est effectivement les trucs que YouTube ne va pas te mettre en avant, etc. Comme tu le dis, ce n'est pas du coup en métrage qu'on s'attend à voir sur YouTube et par l'aspect... Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire sur le chat. Non, t'as dit joyeux anniversaire, Kevin. Merci. Un peu six mois en avance. Ça va, un peu d'avance. Merci, merci tout le monde. Le cours d'après, c'était le figuier de Conchou, Jimmy. Une histoire parmi d'autres à propos de l'amour, du mariage et des fruits de la passion. Ces deux personnages sont en train de parler du péché. En fait, il y a un qui pro quo sur... Il y en a un qui dit ouais, ils sont un peu dans le figuier. Ils vivent dans le figuier en voulant dire ouais, ils vivent dans le péché. Le personnage en face lui dit non, on dit, on vit dans le péché et il y a tout un dialogue qui va se créer à propos de ça. Il y a tout un grisement de sens sur le péché, le fait de faire une mauvaise action et le péché, l'arbre. Voilà. Tout repose là-dessus. C'est un peu comme si... C'est un peu une conversation comme peuvent avoir Arthur et Perceval dans Kaamelott, par exemple. C'est tellement ça. En gros, c'est ça la situation. Et c'est très, très bien écrit. C'est vraiment très bien écrit. C'est un petit truc de... Combien ? Deux minutes ? Trois minutes. Trois minutes. Quatre minutes. C'est très court. C'est un dialogue vraiment très, très bien écrit. Moi, je ne connaissais pas. Apparemment, ça fait partie d'une série de vidéos. C'est un ping-pong. Franchement, allez voir ça. Allez voir ça. Et on va parler rapidement d'Hippocampte avant de prendre une petite pause. Oui. Et on reviendra après pour... Avec notre invité. Hippocampte d'Hippocampte d'Eleonor Costes et Amory Dequet. Victoire, une jeune fille qui vient de perdre son père, désespère de ne croire en rien, isolée dans sa maison à la campagne avec Noé, son compagnon. Elle croise des heures miroirs partout et va être amenée à s'interroger sur la mort et sa brutalité. C'est une histoire de deuil, d'amour qui sauve et de magie, pas forcément celle qu'on imagine. C'est une histoire de la mort. Alors nous on n'avait pas lu le synopsis donc résultat là on apprend directement que son père est mort alors que dans le court métrage c'est un peu flou ça arrive doucement c'est posé tout de suite dans le sens où le premier plan c'est Eleanor Coste qui tient l'urne funéraire de son père mais on ne sait pas pour moi elle tient une boîte c'était pas clair et justement ça va s'insinuer un peu doucement le fait que la question c'est le deuil en fait parce que c'est moins frontal en fait quand on regarde le court métrage quand on a le synopsis résultat tu connais l'histoire mais c'est vrai que ça joue plus comme une révélation vers la fin ce qui explique en fait qu'elle a un comportement où elle voit des heures miroirs partout elle voit ça comme un mauvais signe elle est très inquiète elle vire dans une légère parano avec son compagnon qui essaie constamment de la rassurer ses amis qui essaient constamment de la rassurer qui essaient de lui faire aller dans des trucs new age pour pouvoir toujours dans le but de la rassurer on comprend pas d'où vient ce pessimiste et ce besoin de justifier en fait que tout pourrait mal tourner d'un coup et donc nous résultat à la fin on comprend que c'est parce que son père est mort qu'elle est en train de faire son deuil et qu'elle imagine tout ça donc ça change un peu tout et c'est de ce qu'on a pu comprendre en plus une histoire qui est... Une horcose qui jouait dans le Visiteur du futur elle-même elle-même c'est ça et dans plein d'autres trucs sur Youtube c'est ça et donc ça prend toute une autre tournure parce qu'on est dans ce questionnement de pourquoi elle est comme ça alors que tout en fait dans le fond ça parle de deuil et ça parle de deuil en tout cas une version de ce qu'on peut avoir comme deuil qui est plutôt intéressante et plutôt bien jouée et ça prend une autre tournure en plus quand on sait que Eleanor Coste en fait a vécu a vécu quelque chose ça provient du réel deuil de son père le film est dédié à son père c'est ça et il est allé avec Chassaigne dedans c'est ça voilà il y a Sébastien Chassaigne alors tout à l'heure on disait que et Alison et il y a Alison Chassaigne dedans aussi oui il y a Alison aussi qu'on a reçu hier qu'on a pas reconnu tout de suite alors c'est c'est vraiment mais qui joue du coup comme on le disait hier elle joue aussi la sœur de Sébastien ce qu'elle est dans la vraie vie aussi et donc Sébastien Chassaigne qu'on voit dans trois films qui sont à Clermont là actuellement peut-être plus et Alison du coup ça fait deux ça fait deux ça fait celui-là et la vie au Canada dont on parlait hier alors au cas où vous n'avez pas l'info Eleanor Kost donc effectivement je jouais dans Le Visiteur du Futur ça fait quelques années maintenant qu'elle est passée à la réalisation moi j'ai pas beaucoup vu son travail je crois que j'ai vu un de ses films et la particularité par rapport à tout l'univers auquel elle appartient toute son entourage YouTube où c'est beaucoup de gens qui viennent du sketch et qui vont faire de la comédie par exemple voilà Jules Fou dont on a parlé de son film avant reste dans un format très comique Il a toujours été très podcast qu'on voit beaucoup sur YouTube et lui-même expliquait dans la discussion qu'il a envie à un moment de dire ok là c'est mon drame ok mais il n'arrive pas à s'empêcher de mettre des blagues etc c'est quelque chose qui lui vient très naturellement et Eleanor Kost elle a un univers beaucoup plus intime et qui peut justement presque abandonner complètement l'humour alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour qui lui est très propre et franchement je recommande de voir son univers Elle a toujours eu des rôles elle a fait beaucoup de rôles assez sérieux et moins dans l'humour même si elle se raccrochait à des fictions un peu humoristiques même dans des fictions un peu humoristiques elle avait des personnages un peu plus sérieux souvent enfin du peu que je me souviens mais voilà c'était et c'est elle qui a eu c'est elle qui a eu le prix pop-up c'est Hippocampe qui a reçu le prix c'est mérité franchement c'est extrêmement touchant et je trouve que justement quand tu ne sais pas tu ne comprends pas tout de suite ça va être une question de deuil et je trouve que tu arrives à être avec elle et il y a une question il y a une gestion du rythme et du temps qui est très intéressante parce que tu vis un peu la longueur de ce deuil parce que j'espère de ne pas confondre avec d'autres films parce qu'il y a d'autres films qui parlent de deuil etc mais il me semble que l'entourage avec en gros la famille de la soeur de son mec dans le film va être plus dans les trucs plus spirituels mais en fait tout le monde a envie de lui dire en gros vas-y c'est juste fais ton deuil fais ton deuil quoi t'as le droit d'être en colère machin tu vois des trucs un peu presque stéréotypés où ça prend pas sur elle et il lui faut du temps aussi et t'arrives à ressentir ce besoin de devoir prendre le temps le fait que c'est quelqu'un aussi d'angoissé de manière plus générale et en gros ouais c'est très bien c'est très chouette c'est très bien fait je recommande vraiment le visionnage de ce film là qui est dispo sur Youtube qui a eu le prix du coup et Figuier dont on va parler juste avant lui a eu la bourse CNC Talents et sur ce nous on va s'arrêter là on va se prendre une petite pause de 5 minutes on revient tout de suite après à tout de suite à tout de suite on va s'arrêter là on va s'arrêter là on va s'arrêter là